Si dans le village vous recevez un étranger, la première des choses c'est de lui demander les nouvelles et lui dire bon arrivée. Sur ce, le chef me demande de vous demander les nouvelles de notre prophète qui vient d'arriver. Avec notre intérimation bien sûr. Amen, le chef souhaiterait savoir les nouvelles de votre arrivée sur ce projet. C'était une invitation, il fallait honorer l'invitation, c'est pourquoi il est venu ? Ok, nous lui disons, bon arrivée, que la terre des Brab Dukon soit prospère, pour que ce que nous avons longtemps souhaité pour aujourd'hui soit mener à vos anciens. Amen. C'était le mot de salutation du chef du village qui souhaitait vous remettre, vous dire que c'est lui effectivement qui vous a invité tel que prévu. Merci beaucoup. Bien, avec votre permission, je voudrais agresser ma jester brièvement à mes parents, et de toute façon de tout le monde. je voudrais agresser auτά de la suite. Je voudrais vous dire que c'était bon, c'était le mot de salutation du village. Je voudrais l'invitation du village, vous direz, c'est un mot de salutation du village. la traduction on a besoin de ça on a besoin de ça on va chercher un traducteur, on va être traduits en français directement non 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 on traduit les gens sont là à nous voir au bout du coup, à l'autre 2013 mars 2013 Depuis 2013, mars 2013, nous avions souhaité l'arrivée du prophète Frasso à Bravo Ducou. Donc, voilà que l'occasion s'est présentée aujourd'hui. Pour vérifier cela, excusez-moi ce que je prends en français, ça veut dire qu'à Bravo Ducou, moi j'ai été la deuxième victime. Et comme ça, j'ai connu Zaroko. Dès mon retour, tout le village, après la première visite du monsieur le prophète, en accompagnant notre sœur dans ce village, tout le monde a fait sa connaissance et on a pu couvrir et on a su que c'est un homme de Dieu. Mais moi, quand j'y suis allé, j'étais presque mort et Dieu est passé par monsieur le prophète pour me guérir et me rendre ce que je suis en parlant devant vous aujourd'hui. Sur ce, à mon arrivée ici à Bravo Ducou, aucun, je peux le nier, tout le monde a sollicité et que le prophète arrive à Bravo Ducou. Ça a été les juges publics même du chef du village, ici présent, le chef de l'État, que c'est lui, puisqu'il est chargé de la sorcellerie et du petit, alors il répute que le prophète Grasso arrive à Bravo Ducou. Dieu, sachant que les choses, lui aussi, il a été interpellé à Zaroko. Comme ça, nous lui avons adressé une lettre d'invitation. Et maintenant, c'est écrit, Bravo Ducou, le 15 troisième mois, 2013, à monsieur le prophète, objet, demande de délivrance de notre village. Monsieur le prophète, nous avons le plaisir de venir suivre ce bout de papier pour vous dire que le village de Bravo Ducou, sa population et le collectif de la Chéperie, ont appris que Dieu vous utilise pour délivrer des âmes opprimées. Et après avoir vu votre carisme, souhaiterais que vous béniez dans leur village pour aussi délivrer ce village et sa population. Sur ce, monsieur le prophète, nous voudrions que le bon Dieu que vous adorez vous permette de bien vouloir accepter notre donéant. Fait à Bravo Ducou, le 15 troisième mois, 2013, du chef des résidents, Grasso Anipa. Ça a été une demande. Tout le village entier, pour cela, on avait demandé que je passe dans tout le village pour encaisser que l'argent en fait que le prophète se dit qu'il aurait demandé, on a lu le même, et qu'il vienne à Bravo Ducou, pour la délivrance de ce village. Je vous dis, j'ai fait deux semaines de tour pour le village en train d'encaisser. Je n'ai eu que 8000 francs. 8000 francs ne pouvaient ni faire mon transport d'ici, et mes ramèneries. Alors, nous avons une rédivance de Seine-Race. Seine-Race, nous donnent une rédivance de 10 millions par an. Ce jour, nous devions... Alors, ça vous dit de quoi ? C'est nous qui avons souhaité vivement que le prophète arrive à Bravo Ducou pour délivrer les âmes oprimées, pour délivrer ce village de Bravo Ducou. Parce que le village est enclavé. Quand la première fois, il est venu, et dans la prophétie, il a dit qu'il y a un deuxième village de Bravo Ducou, et que ce village de Bravo Ducou, que nous voyons, n'est pas le vrai village, ça a inquiété tout le monde. C'est comme ça que tout le monde a souhaité que le prophète arrive. Mais Dieu, sachant que, il y a eu vraiment des opposants, des opposants, sur des opposants, mais Dieu est Dieu des victoires. Aujourd'hui, le prophète Grasso est à l'esprit de Bravo Ducou. Ce n'est pas pour Ducou, Ducou, François, que je suis qu'il est venu, ce n'est pas ni pour le chef, mais pour tout le village. Parce que tout le village a souhaité qu'il arrive. Alors, nous souhaiterons que nous souhaiterons que tout le monde assiste et qu'il vienne avec foi pour sa délivrance. Que Dieu bénisse. Bravo Ducou. Que Dieu bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Je donne l'actualité de la maître d'invitation agressée au prophète Grasso pour la consécration et la délivrance du village de Bravo Ducou. Est-ce qu'on peut acclamer encore ? On peut acclamer plus fort, plus fort, plus fort. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je suis le prophète Grasso, Grasso de Gareau-Joël Chalos. C'est mon nom à l'état civil. En fait, traduit en langue, parce que je suis là où beaucoup j'aimerais que nos parents puissent percevoir le témoignage. Je ne suis pas dans un pays français. Je veux que quelqu'un vienne, je vais traduit en langue. Vous l'envoie, François, bien. Je vous remercie pour l'accueil. Vous savez, quand quelqu'un vient au nom de Dieu, vous devez l'accueillir. Jésus dit, celui qui vous reçoit m'a reçu. Jésus n'a pas. Je suis le prophète Jouël Chalos. Je suis issu d'une famille musulmane. Je suis né dans une famille musulmane. Je suis un musulman, ma mère est peu malienne, mon frère est bêteux de Gagnois, j'ai connu des problèmes de sorcellerie, je ne me suis pas levé un bon matin, je suis le prophète Kraso, j'ai toute une histoire et je vais vous partager mon témoignage ce soir. Si vous ne connaissez pas l'histoire d'une personne, il sera beaucoup difficile de savoir ce que Dieu a fait dans sa vie, je ne me suis pas levé un matin pour dire ah non je suis le prophète Kraso, ce sera que celui qui m'en veut, il est maudit. Ce sera que celui qui m'en combat, il est maudit parce que Dieu ne choisit pas qui il veut, c'est pour ça que la vie ne touchait pas. Celui qui m'en combat est un sorcier, celui qui m'en combat est un sorcier, parce que mon combat il est noble, je ne veux pas que les gens tuent les gens, je ne veux pas que les sorciers détruisent la vie. Et le prophète Kraso, pour aussi le combat que je mets, il a le droit à mon pélagre là. Alors celui qui n'est pas content, je m'en fiche. Mais comment l'homme a le droit à la vie ? Et comme il y a les agents du diable, il y a les agents de Satan. Et ils sont habités par l'esprit du mal. Et nous sommes habités par l'esprit saint. Nous avons toujours les voies sur nos chemins. Partout où je suis passé. D'accord, c'est encore de mon témoignage. Vous m'avez invité ici. Je ne suis pas le premier village en Côte d'Ivoire. Nous avons démarré en 2009. Dans la région de Pio. A Gueyeo plutôt. Et Dieu nous a justement utilisé pour la vie de Gueyeo. Nous avons détruit le pouvoir du dragon dans la vie de Gueyeo. Parce qu'ici en Côte d'Ivoire, on achète le dragon Sagueyeo. Et c'était une sous-préfecture dans l'année 60. Et jusqu'en 2006. C'était encore en retard. Il n'y avait pas de station d'essence. La ville était en retard. Et quand Dieu m'a envoyé dans cette ville. J'ai consacré la ville à Dieu. J'ai mis beaucoup de villages de Gueyeo. Quatre mois après. Dans la ville. Elle était créée une station d'essence. Et Gueyeo était résidée en préfecture. J'ai visité la région de Soubre. Je suis allé dans beaucoup de villages. Grébo 1, Grébo 2. M'a péri dans beaucoup de villages de Soubre. Pour le même combat. J'avais un village qu'on appelait Grébo 2. Le village était fermé en sorcellerie. Et quand on m'a invité dans ce village. Dieu m'a puissamment utilisé. La Gorgiongko tétérée. On détruit la présence de la sorcellerie. Mais ça est cause des tétiers. Ce dimanche, je vous l'a ravi. Parce que ce dimanche passé. Il y a quelqu'un qui est venu même spécialement à Monculte. Pour nous rendre ce témoignage. Donc il y a tout goût. On passait dans un village. On a pris. L'État a décidé de construire l'école. De 6 classes à plus logement. Ils ont eu l'occasion d'avoir un pont. Et ils ont refait l'avoir. De Soubre et Agrébo 2. Donc partout je passe. Dieu apporte le développement. Or le combat de nos gouvernants. Ils veulent que le pays soit développé. Or le pays n'a pas que l'aspect physique. Il y a l'aspect spirituel du pays. On peut avoir des moyens. Mais il y a une autre domaine. Si on ne maîtrise pas. Il sera pour nous difficile de réaliser tous nos projets. Or c'est le monde spirituel qui nous fait. Et Dieu m'a un pour ça. Amen. Et dans ce combat. Je suis arrivé en 2008. Dans la région de Grand-Lahou. Et j'ai commencé un combat terrible. Contre les forces de ténèbres dans les villages de Grand-Lahou. Vous savez, nous, pour nous. Non-cadre ne doit plus rester dans les villes. Vos cadres ont peur de venir au village. Nous ne sommes pas des pasteurs. Les hommes de vie ont habitué. D'y aux gens n'allent pas au village. Parce qu'ils aient de s'encher. Non. Pour nous, c'est un extrait très fort. Le fait que nous soyons présents ici. C'est de permettre à vos parents de venir construire vos villes. Alors celui qui mettraient des montants, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Amen. Parce que je suis dans la vérité. Je combat le diable. Vous ne voulez pas qu'on mange ton arbre. Vous ne voulez pas qu'on mange ton arbre. J'étais dans la région de Grand-Lahou. Et pour nous. Et oui, le village. Et pour nous, il y avait un grand chemin de pétrole bleu. Le pétrole bleu. Et on devait déplacer le village. Reconstruire le village bien. Et un matin, les gens sont venus en prospection. En fait, une fois, deux fois, on découvre un bon pétrole. Et qu'il y a à profiter. Non seulement au village. Et puis à la nation ivoirienne. Et puis un matin. On ne l'aurait pas pour exploiter maintenant le pétrole. Il n'y a pas de place. Le pétrole a disparu. Le pétrole a disparu. Là où il y a la prison de la sorcière. Il est difficile d'apporter le développement. Il est difficile. Alors les caves. L'amitié des caves du village de Bounou. Se sont réunis pour dire. Il faut que quelqu'un vienne intervenir. Il faut que le prophète intervienne dans le village. Parce que ce qui se passe, on ne peut pas comprendre. Comme le pétrole du village peut disparaître. Et on a eu des réunions. On a eu des réunions. Il n'aurait pas l'occasion de décortiquer ça. Oh, ce qu'on a appris souvent dans nos églises. Quel sorcier doit mourir. Il n'y a pas de merci pour le sorcier. Il doit mourir. Oh, le sorcier lui-même. Je ne vais pas trop exagérer. Il est victime. Pourquoi? Parce qu'il a été initié. Lorsque vous attendez initiation. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui l'a fait. C'est quelqu'un qui lui a imposé ça. Donc il faut l'aider à quitter. C'est pour ça que moi je combats à la sorcier. Alors j'ai un monsieur dans le village qu'on appelle le village de Bounou. Il va fermer le village. Et lui c'est un véritable sorcier. Il n'est pas comme les sorciers qui se cachent. Il était de vie. Il voit qu'il est sorciers. Ils vont vous organiser la réunion comme ici. C'est vrai que je n'ai pas venu il y a longtemps. Je vais vous expliquer un peu tout ce qui se passe tout à l'heure. Les sorciers sont vaincus à main. Celui qui dit qu'il est sorcier. Il n'a qu'à marcher. Toi, toi, toi. Venez débarque-moi ici. On va consoler tout le monde. On a un monsieur sur le village. Néluia. Et puis il me dit, Grasso, je suis sorcier. C'est tout du pays. C'est tout du pays. Si il n'y a rien fait, je suis montré. On le dit, on crème par nous. Il est sorcier. Il n'est pas nous rendre l'allôpore. Et que lui il est sorcier. Il n'a qu'à marcher. Toi, toi, toi. On a un monsieur sur le village. Débarque-moi ici. Merci. Non, pour moi, c'est pratique. C'est pas... Non, non, non. Moi, je suis sur ton territoire, puis je te parle. Un colonel, beaucoup. Je ne suis pas à Divo. Je suis sur ton territoire. Un colonel, beaucoup. Tu manges l'homme. Je viens te dire, on ne mange pas l'homme. Il y a un disexuel. Il y a un disexuel. Je te fais manger ta langue. Tu n'as pas fait ça. Il y a un disexuel. 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 Si tu n'as pas mangé ta langue, il y a un disexuel. Celui qui dit qu'il est fort, en moquant votre tête, ce qui dit qu'il est fort, en moquant votre tête, c'est qu'il est fort, c'est qu'il est fort, il n'est pas tombé. Il n'est pas mal à l'éblie. Très-moi, les menteurs. Allez, on en a encore. Vos petites sorcelleries, vous mangez hors-terre des gens, passez ces sorcelleries. On y a encore des petits, on y a encore des petits, on y a encore des petits, on va mouiller à la plage à la plage à la plage à la plage. Vous amenez les gens au village ici. On est à bout de couche avec eux. On va payer. Moi, ma mission, c'est combattre la sorcellerie. On a envie de payer les fracons à la plage. C'est mon travail. C'est partout où je suis passé. Il n'y a pas de sorcelleries qui m'intéressent. D'abord, il a pris les fracons à la plage. Je vais vous me dire, je vais vous faire croce. Tu es allé dans un village sorcellerie qui m'a pas tombé. Je vais vous faire croce. Il y a tout le monde comme les gosses d'anciens. C'est là, on se rends compte que le professeur est monté. C'est là, on commence à attaquer sorcellerie. Je vais vous les sorcellerie des filles dans ce village. Il n'y a pas de goce à côté. Il n'y a pas de goce. L'homme que vous voyez est un être sacré. L'être humain est un être sacré. Il est créé à l'image de Dieu. Il ne faut pas emmerder l'être humain. Il est réchis au ciel de Dieu. C'est l'être humain qui est le diable attaque. Il n'y a pas de goce à côté. Voici nos combats et les gens disent non, la seule fait ça. Parce que quand je viens quelque part, on ne mange plus là. On a mis à Zaroko. On a mis à Zaroko. Il n'y a pas quelque part de la toit pour aller manger. Zaroko, il n'y a pas de filtrance pour qu'il n'y a pas de filtrance. Un homme comme ça, vous ne voulez pas qu'il vienne dans votre village. C'est que vous êtes sorciers. C'est que vous êtes sorciers. C'est qu'il est comme ça. Allez quoi ? Un homme qui vient dit non, il ne faudrait pas qu'on mange, mon fils. Il ne faudrait pas qu'on mange ton frère. Parce que le nom est sacré. Je suis venu pour ne plus que tu fais des funérailles. Ton nager ne doit pas rentrer dans les funérailles. Tu mets des appartements à l'école, il n'arrive pas à aller de l'avant. Je suis venu faire combats. Je veux dire qu'il dit le sorcier. Je l'invite ce matin, ici, ce soir. C'est bon. J'ai détruit vos pouvoirs tout à l'heure. J'ai bien détruit vos pouvoirs tout à l'heure. J'ai bien venu à 19h. J'ai bien venu à 19h. Le Seigneur a projeté mon esprit si bravo du coup. Ils étaient en train de prendre ce qu'ils avaient attaché. Parce que bravo du coup fait sorcellerie à le village voisin. Ils font sorcellerie ensemble. Pour ne pas jouer ma mission. Je suis allé cacher ça en dessous le pont. J'ai vu les gens attachés. J'ai vu le village de Braboudoukou sous le pont. Et ils ont détruit son nom de Jérôme. J'ai vu les gens qui ont fait un grand 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 un prophète c'était un voyant un prophète c'était un voyant pendant que je chantais je m'ouvrais les yeux voici le village et j'ai vu les gens enchaîner je ne pouvais pas tenir il fallait aller les défaire parce que celles d'unis ils allaient les déplacer ils allaient dans une autre prison dans un autre village vous savez ce qu'il y a dans un village ce qui m'intéresse c'est le poudrier de sorcier vous regardez l'armement c'est ça vous avez le pouvoir vous parlez juste un c'est le poudrier de sorcier c'est le poudrier de sorcier tu es un garçon et un garçon qui est venu moi je ne veux pas qu'on te mange je veux que tu te bénisse c'est le poudrier de sorcier ils ont pris tous les pouvoirs la sorcellerie il y a ce qu'on appelle la prison on a un genre dans le village sous le pont ils ont pris tous les pouvoirs de sorcellerie parce qu'ils pensent qu'on ne va pas voir il y a beaucoup de choses que je prends d'ici détruire et détruire dans ce monde je suis venu au nom de Dieu je suis venu te délivrer c'est le poudrier de sorcier c'est le poudrier de Dieu il y a beaucoup de choses il n'y met pas les pieds chez moi voilà moi je ne ferai pas les pieds où tu es je lui ai dit je m'en fiche de ce que tu dis tu vas marcher jusqu'à chez moi ici parce que vos villas sont en bardo tous les villas de Brabo les anges sont descendus ici il y a quelqu'un je ne dis pas son nom qui a marché qu'elle est dans mon bureau il ne faut pas venir à Brabo il y a quoi ? non je suis le chef c'est le chef c'est le chef je connais il dit non non il n'y a Brabo qui a les histoires les histoires tu n'as pas pu régler c'est une raison de plus pour que par ma présence ici on puisse régler non non je ne suis pas venu on a pourquoi vous allez voir à mon moment je n'ai pas venu dans un pays ivoir c'est un pays laïc la loi dit on doit parler de Dieu partout pourquoi pour moi ça fait vrai ? je n'ai pas venu dans un pays 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 pourquoi pour moi ça a été fait ? nous n'avons rien nous n'allons rien il ne faut pas se passer il n'est pas venu dans les pays tu n'as pas venu dans un pays il n'a pas venu en tout kita les huiles sont faits Allez demander à Gros. On a délivré le village de Gros dans notre région ici. Allez demander à Gros. Allez demander à Doivide. Allez demander à Bakako. Allez demander à Bakako. À Zaroko. Il y a eu des problèmes. Et vous vous refusez la peine d'un homme de Dieu. C'est une malédiction. Celui qui n'a pas peur de parler mal, d'insulter un homme de Dieu. Et qui le fait, il est maudit. Il est maudit toute sa vie. Un homme de Dieu mérite respecte. On ne peut pas empêcher Dieu de faire ce qu'il a envie de faire. Dieu est maudit toute sa vie. Il est maudit toute sa vie. Il a dit non, il ne faut pas venir. Il a dit non, il ne faut pas venir. Et vous expliquez les gens. Non, le prophète n'a pas venu. Mais pourquoi ? Est-ce que vous voulez être évolué ? Et si ça évolue ? Vous avez quelles solutions pour régler le problème au village ? Vous avez quelles solutions ? Et vous dites, vous faites le professeur d'Aberi. Vous proposez quoi comme solution ? Quelle est la solution que vous propose aux enfants qui ont des diplômes qui viennent au village ? Bonne fille n'arrive pas à se marier. Les diplômes sont bloqués. On n'arrive plus à construire le village. Tant que vous ne vous le verrez pas, vous, vous demandez à Dieu d'intervenir. Pour chaque homme de Dieu à sa grâce, moi j'ai une option. Je marche avec la clé. Et je rentre quelque part, j'ouvre les portes du développement. Et moi, bien. Pour le monde, il y a des membres là. Celui qui n'est pas content, c'est son problème. C'est ton problème. Tu n'es pas content, c'est ton problème. La Côte d'Ivoire a besoin d'être développée. Le jour où je suis rentré à Zaroco, je leur ai dit, ici, la voie d'Ivoire sera faite. Ils sont allés, toi ? J'étais en 2012. Dans la région de Fresco. À N'Yango, 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 à N'Yango. J'ai vu en Boïko. Beaucoup de villages. C'est gréboué. Beaucoup de villages. Ils sont restés à la côtière de 100 pédroits à Dijon. Partout où je passe, je me turise. Pour tout le développement. Et tous les sorchers, je les mets au pas. Pourquoi refuser le prophète Krasso dans votre village ? Pourquoi ? Refuser le nom de Dieu chez vous ? C'est dangereux, mais de lui, non, le nom de Dieu. Parce que le nom de Dieu représente Dieu sur la terre. Amen. Je suis ici pour apporter la bonne nouvelle du royaume. Jésus-Christ délivrait les gens. Il a annoncé l'évangile délivrer les gens. Moi, je prêche l'évangile. Et je fais ressortir. Je mets tous les sorchers au défi. Que tu veux ou pas, je te mets au défi. L'homme n'est pas fait pour le détruire. On ne doit pas manger l'être humain. On ne doit pas gâcher la vie des gens. L'homme n'est créé à l'image de Dieu. Alors, si tu penses que tu es fort, je te mets au défi. Je vais te montrer ta force. Moi, il y a des trucs au pouvoir. Je peux maintenant entrer en possession du village. J'ai maintenant le village d'entre mes mains. Il y a deux autres de combien ? Moi, j'attends que quelqu'un me dise, non, il est sorchère. C'est un gagnant. Si j'ai tué, si toi, si tu n'es pas ennuyé le four, moi, je laisse le micro et moi. Et quand on oublie, tu as le coup qu'on est ennuyé. Et ça, il y a des trucs au défi. J'ai cherché quelqu'un pour me le provoquer. Et ma dernière, on prend nos yeux. Je vous assure, je suis réventé contre la sorcellerie. Et il y a quoi ça va t'envoyer. Je suis réventé contre la sorcellerie. Et il y a quoi ça va t'envoyer. Je suis en besoin de te marier. Il faut que tu te maries. Et ma t'en caméra, tu es un 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 caméra. Il faut que tu aies l'argent. Il faut que tu avances. Il faut que tu avances. Mais il y a ce qu'on appelle le soubaka, le sorci. Et voilà, le soubaka, c'est quoi ça va ? Et il vous empêche de réussir. Je suis dans le nom de Jésus pour te délivrer. Je suis venu te délivrer dans le nom de Jésus. Il y a qui est en délivrer. Puis quand même. Alors que je suis rentré dans le blan et vous, le monsieur est tombé. Et vous n'avez pas oublié. Il a marché droit, droit, droit. Il est venu parler. Il dit, tu es fort. On est en terre. Oh, Dieu au-dessus de la force de la sorcellerie. On n'est délivre pas Dieu. Tous ceux qui ont défié Dieu ont eu des problèmes. On n'a pas oublié. On n'a pas oublié. Il y a la goutte à son nom. Tous ceux qui ont défié Dieu ont eu des problèmes. Il a été terrassé. Il a ramené le pétrole. On a éclasé. Est-ce que c'est ça ? Je suis vachement dédié. Je suis sorgé. C'est Dieu qui a envoyé la tueur. Amène ça. Il a ramené le pétrole. Il a ramené le pétrole. Il a fermé l'école de Côte d'Ivoire. Le pétrole est ouvert. Le pétrole est réglé. Le développement avance. Amoura, qui va aller menacer. Le courant était bloqué. Ancien qui juste a été réglé. Qui est réglé ? Amour. J'ai parcouru beaucoup de villages de la Côte d'Ivoire. Beaucoup de villages. Beaucoup de villages. Beaucoup de villages. Et parce que j'ai une histoire. J'ai été mon même victime de la sorcellerie. Amoura, qui dit quoi c'est ? Une prière, aide, aide. Comme vous ne connaissez pas quelqu'un, il ne faut pas l'attaquer. Non, 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 non. Non, non, non. Je ne me suis pas l'hébé. Moi, j'ai eu un diplôme en obéry. J'ai eu un diplôme en obéry. Je me suis fréquenté. Je suis très loin dans les études. Je suis très loin dans les études. Amène. Amène. Mon père est un musulman. Moi, je suis dans une famille musulman. Ma mère est peu, ma mère. Mon père a bêté des galèques. 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 Il a bêté des galèques. Et quand il a fait attention, ils l'ont tué. Ma mère. D'abord, ils ont brûlé sa protection. Il est rentré au bilan, il a menacé les sorchers. Ah, vous savez que les sorchers, on ne le joue pas avec lui. Amène. Quand ça arrive les dogues. J'ai une chaise. Est-ce qu'il a sorché ici ? Est-ce que ça vous m'en dirait ça ? Non, je ne peux pas répéter manger à l'orcaire. Non, je ne peux pas dire que les sorchers sont là. Les sorchers sont forts. On va dire que les sorchers sont là. Les sorchers sont là. Je lui donnerai le cancer du cerveau. Donc, vous avez le cancer du cerveau. Vous avez le cancer du cerveau. Une géméla poussée dans ta tête, tous ceux qui ont le cancer. Vous avez le cancer du cerveau. 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 Je n'ai pas fait l'un être humain. Mais celui qui garde là, moi, lui j'en fais. Celui qui garde braque au bout de goût là, je suis venu affronter. Affronter plutôt, je suis venu affronter. Affronter celui qui garde braque au bout de goût. Ce qui empêche les cas de rentrer dans leur village, c'est-à-dire la famille. Il y a des gens qui ne font pas de goût, mais il n'y a pas de goût. Il y a des gens qui ne font pas de goût. Quelqu'un vient prier, vous avez peur vous vous cacher. Il y a des gens qui ne font pas de goût. Vous fuyez, vous vous plakop. Venez, vous allez manger, je suis là, venez, vous mangez. Allez, y a quand vous dites, vous dites, vous vous dites. Vous pouvez faire un peu, ou un peu trois. Il y a des gens qui ne font pas de goût. Il y a des gens qui font de goût. Ils font les gens qui font de lointes. Ils font de lointes. Ils font de losOS absurdo. Ils font de votre土 quero. Ils font deIAN. Vous vous passez tout votre temps de manger les gens la nuit. Ils font de igualité prochainement. Ils font de bonnes ? Ils font de bonnes hoyes ? Ils font de bonnes. Ils font de bonnes tes Estamos en place au bout de hyailleurs. Ils font du mio. Ils font de bonnes, ben là, ben là. Ils font votre vie et ça. Ils font de bonnes. Faut complètementToToToToToToToToToToTo. details. Prégnifestyle maintenant ? Il a menacé les sorchers. Et puis il a fait... Quel est sorti le village a fait un accident ? Il a fait un accident. Pourquoi ils l'ont tué en 93 ? Nous nous sommes en 93. Ils l'ont tué un matin. Ils partaient dans la douche. Ils l'ont étranglé. Ils l'ont tombé. Il a crié au métro de la mort. Donc, allez. On l'a vu à l'hôpital. Ils ont constaté qu'il y avait des traces sur le corps. On a vu la mort mystique. Moi, je suis allé faire des études loin du pays, en Europe. Six mois après, j'ai tué mon grand-frère. Après mon frère, j'ai tué ma soeur. Ça a été mon frère, ma soeur. Puis moi. Je voyais la chose venir. C'est comme un tueur en série et tu ne peux pas le maîtriser. Ma soeur, mon frère, mon père, mon frère aîné, ma soeur. Et c'est à mon tout. Et moi, j'en parlais. Je suis convaincu que les sorciers m'ont attaqué. Et en 94, pendant que je faisais des études, J'ai promis le sang, promissé le sang. Ils m'ont fait tous sort d'examens. Zéro. Monsieur, vous n'êtes pas malade. Plusieurs examens. Plusieurs ! J'ai commencé à m'inquiéter. Mais, dès la l'air pas. Parce que je n'arrivais pas à dormir la nuit. Je ne dormais plus la nuit. Je hurlais tout le temps. Vous, vous ne dormez pas la nuit. On m'a conseillé un spécialiste qui est venu des poumons. Il fait tout sort d'anaric. Il y a eu le même constat. Il n'y a pas de maladie. Il y a ce qu'on appelle une maladie physique. Il y a une maladie spirituelle. Il y a des sciences que le médecin ne peut pas détecter. Et j'ai dit au monsieur, moi mon problème c'est la sorcellerie. Il y a un pour lui, mais il n'y a pas mal à la tête. Mais jamais. Parce que le problème de nous les Africains, c'est la sorcellerie. Il n'y a pas d'autres explications. Il y a un problème qui est l'Afrique. qui alimente tous les autres continents. Leur ressource part de l'Afrique. Le cacao par ici. Tout part de l'Afrique. L'Afrique fait 70% des ressources du monde. Il n'y a pas de plaisir. Il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas de plaisir. Il n'y a pas d'autres. 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 Même si tu es un grand diplôme, tu reviens au village. Il n'y a pas d'autres. Là où il y a la sorcellerie. C'est caractérisé par le retard. Il n'y a pas d'autres. dire la bénédie, le retard. C'est ça que l'Afrique, l'Afrique est le berceau de l'humanité, qui est parti au départ, l'Écriture, l'Écriture, la musique, la musulme, la violence, et malheureusement aujourd'hui l'Afrique en retard. À cause d'une présence, la sorcellerie, la définition, c'est le lanceur de sort. Pas la prépire, pas la tu viens en France on peut te fermer enfermer en prison tu viens en Chine lui peut qu'il est ici lui-même l'avion il avisa lui-même il vient faire raison dans son avion puis va te manger il te mange il finit bien la nuit puis il vient et puis il m'a dit on pleut un an mon fils est mort on peut t'en voir après t'en manger les sorchers détruisent la vie des gens frère aidez-nous dans ce combat les sorchers détruisent la vie des gens les sorchers cachent la vie des gens et nous frère on ne peut plus travailler parce que les sorchers ont caché la vie de toute façon il y a la prison physique il y a aussi une prison spirituelle c'est pas ça pourquoi papa 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 beaucoup là les sorchers en telle et non de nos familles allez dans les cimitières 90% des cadavres qui sont dans les tombes sont tous ceux qui disent la sorcellerie s'il y a là s'il y a là s'il y a là quelqu'un qui mange viande il va vous la tuer pour manger il va vous la tuer pour manger il va vous la tuer pour manger par contre il mange c'est qu'il mange pour les par contre il mange pour les poissons d'agina le poisson d'agina pour les par contre il mange l'homme au moins de nian il mange pas, c'est ce qu'il voit il mange son frère, son cousin et nos enfants sont dans la sorcellerie on est ici nos enfants ils vont mettre à l'école gâcher la vie des gens aidez-nous dans ce combat nous nous combattons la sorcellerie voici mon combat les médecins ne peuvent rien contre ça j'ai cherché une solution est-ce qu'il faut aller chez les marabouts mettre les petits chers alors j'ai un cousin qui venait de parler de Jésus après moi, j'étais musulman je suis mis dans une famille musulman aller à l'église, pour moi, c'est non, c'est pas de ma vie la cousine, ma propre, elle a dit Jésus j'ai posé la question à la cousine est-ce que ton Jésus peut me protéger comme la sorcellerie ? est-ce que ton Jésus peut me guérir ? est-ce que ton Jésus peut me guérir et te protéger contre la sorcellerie ? parce que mon combat, il a tout fait, la protection moi, j'étais un grand vivant de la sédite chaque jour, mon papa, mon lave, un vivant de la sédite pour protéger contre la sorcellerie je dis ma soeur, ma cousine, tu dois maintenant faire croire pour que Jésus me guérisse elle m'a dit, tu dois aller à l'église je dis ok, je n'ai pas le choix je n'ai pas le choix je cherche une solution à mon problème alors je viens à l'église le pasteur m'a dit, monsieur, qu'est-ce que vous voulez je suis venu pour que Jésus me guérisse il dit, bon, il faut l'accepter d'abord il dit, ok, comment l'accepter ? ok, j'ai mis mes mains, j'ai répété la prière et j'acceptais Jésus j'ai eu le pasteur, c'est tout, il dit, c'est tout, il dit, ok on a aimé à Jésus, on a... j'ai fait une semaine j'attends Jésus j'attends, j'ai fait deux semaines j'attends toujours Jésus alors je dis, non, moi je ne vais pas venir comme ça à l'église non, comment ? non, il ne s'en parle pas, j'ai eu le pasteur après l'église j'ai eu le pasteur, j'ai eu le pasteur, j'ai eu le pasteur comme ça, à l'église j'ai eu le pasteur Jésus dit, je vais tout assainter. Jésus dit, je vais tout assainter. Jésus dit, j'ai tout assainter. Jésus, il a déchoué, il peut te guérir maintenant. Et comme si tu meurs,